Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale avec Momo qui va nous présenter son deck Log Bait. Donc ça fait un super longtemps qu'on n'a pas présenté de Log Bait. Log Bait c'est de l'anglais pour pouvoir dire Appa, en fait Bait c'est Appa et Log c'est la bûche. Le but en fait c'est de faire utiliser les petits sorts en face de façon à ce que votre flux de gobelins met un maximum de dégâts. Donc soit vous faites de loot cycle, c'est à dire que vous allez plus vite à remettre un flux que ce que l'adversaire a récupéré de sa réponse, son bûche, son flux de barbare, son zap potentiellement, soit simplement en fait vous allez forcer l'adversaire à devoir l'utiliser. Vous faites par exemple Valkyrie gang de gobelins, l'adversaire il est en panique, il est en mode WAAAH ! Je jette ma bûche et derrière, bim, vous envoyez un flux de gobelins, vous mettez énormément de dégâts. C'est pour ça que ce deck à ce temps là, ça fait super longtemps qu'on ne l'a pas vu, Momo est en top ladder avec et il va tout nous expliquer. C'est parti ! Merci de l'invitation, il y en a qui se va, il y a tout le monde. Du coup qu'est-ce que je peux nous dire pour Log Bait, pour ceux qui connaissent un petit peu moins ? Bah déjà... Bah Log Bait, c'est un deck qui existe depuis toujours presque. Un archétype très connu, assez difficile à jouer, mais qui est très plaisant. Ici, ou, bah justement, je me demande, qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Bah très compliqué, on va dire que j'ai un 80% de défaite. Souvent quand je gagne c'est sur des erreurs ou des mauvais sorts de sa part, mais vraiment un deck très difficile. Ok, ouais c'est ce qui me semble aussi. Surtout si je joue la version de bûche. Ouais, flèche, bûche. Ouais, ouais, ouais. Déjà rien que là, dès le début, je prends 600 dégâts. Non, c'est clair. Et puis bah pareil, des mineurs c'est compliqué à défendre. Ouais, ouais. Ouais, vu qu'en plus, il les joue plutôt aléatoirement, lui. Et les sapeurs, généralement, tu vas les défendre comment sur ce deck ? Euh, je vais essayer de pré-shot princesses des fois, mais sinon principalement la bûche. Ok, ouais, je vois. Donc quand il attaque opposé, je mets juste un esprit de glace et j'assume un coup de sa part. Ouais, ok. C'est vrai que c'est aussi une option, c'est de... Ah ouais. Ok, l'arche magique qui est remis. Donc là, est-ce qu'il y a des moments où tu requêtes dans ce match-up ? Euh, oui, mais vraiment quand il y a une Valkyrie, arche magique collée à la tour. Ouais, d'accord. Sinon c'est très dur. Ou quand j'ai une très grande avance élixir, je viens de faire une belle défense. Hum hum. Avec un pré-shot mineur ou quoi que ce soit. D'accord. Donc là, tu refais du grattage, ça t'arrive souvent de mettre des princesses ponts pour gratter ? Hum, avec cet archétype très peu, vu que... Souvent je me prends des archés magiques qui me mettent deux coups. Ouais, plus c'est qu'ils tapent la tour en plus. Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, je mets des filles en arrière, ça commence à passer. Ouais, je vois. Parce qu'effectivement, il préfère garder ses flèches pour les mettre offensivement pour son miner. Ouais, bah ça a été son erreur. Ouais, tu penses que c'est une erreur ? Ah ouf. Là, ouais, un peu. Là, ouais, c'est pas incroyable. Effectivement. Mais toute la game, ça va être ça, du coup, je vais passer là-dessus. Ok. C'est vrai que ça ne va pas être un choix facile à faire, ça, de savoir s'il vaut mieux les mettre offensivement ou défensivement les flèches. Bah, ouais. Après, il met quand même des dégâts sans flèches, donc pour moi, il faut les garder défensivement. C'est vrai, tu as... Comme là, par exemple. Les flèches, j'ai pas compris. Oula, oula ! Ah ouais, et pourquoi il part à droite aussi ? Bah oui, c'est pour ça. J'allais pas défendre ma princesse dans tous les cas. Bah, c'est clair, c'est clair. Effectivement. Là, je mets pas mal de dégâts. Ouais, bah, ça te remet bien, cette phase de jeu. C'est vrai que c'était bizarre, ce play. Ah, elle est pas mal, ta T2, aussi. Et là, je me dis, c'est pour une fois seulement faisable. Je suis encore un peu en retard, mais ça va le faire. Ouais, ok. Là, j'ai de la chance sur le sapeur. Ouais, nickel, avec l'esprit de glace, c'est parfait. Ça, ça reste aussi une autre option, un esprit de glace, un bûche. Ouf. Ah, il a l'arche magique, c'est monstre. Ah, ça pardonne par un arché magique, dès que tu vas faire un positionnement qui peut lui permettre de gratter. Là, je regarde un petit peu. Ok. C'est donc que toi, ta roquette, et lui, il a que flèche. Donc, à tout moment, toi, tu peux mettre la tour un peu plus basse. Là, il a encore flèche. C'est vrai qu'il fait beaucoup de pre-shot. Peu importe de savoir si tu poses ou pas le gang du gobelin. Là, il essaie de pre-shot l'arche magique de part ici. Ouais, c'est bien joué de ta part. Il y avait quand même des chances qu'il le mette pour essayer de te finir ici. Oh, c'est tellement tendu, cette partie. Ouais. Oh, là, t'as tellement bien gratté. Et c'est le coup de princesse. Oh là là, avec sa roche. Sinon, j'avais perdu. C'est énorme, énorme. Ah ouais, c'est vrai que s'il joue parfaitement, tu peux rien faire là-dessus, non ? C'est ça, ça, c'est joué sur une erreur à la fin. C'est un... De l'arc X. Avec mini-PK ? Ouais, arc X, bizarre. Ok. Bon, bah, arc X, très bon match-up. C'est ça. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est compliqué en log bait. Alors, moi, de mon point de vue, alors, tu vas me dire ce que t'en penses. Je trouve qu'en x1, log bait est pas si mal que ça, tu vois, le match-up. C'est ça, c'est ça, faut mettre les dégâts. Voilà. C'est comme le 2.6. Exactement. Mais en x2, le problème, c'est qu'à arriver un moment, l'arc X arrivera à toute cycle, tes roquettes, et après chat, ta TDE, et ça va être dur. Après, oui, on a une phase de jeu où vraiment, je vais que roquettes, roquettes, sans tenter rien, et il grattera lui un petit peu, genre, à la bûche, à l'esprit de glace, et ça le mettra bien. Là, par exemple, brain. Ouais, c'est bien joué, ça. Ouais, carrément. Mais après, c'est vrai que toi, c'est un peu ta chance, c'est de réussir à faire des petits brains comme ça, grattage bûche. Là, tu fais comme t'as dit, roquettes, je pense. Voilà, roquettes. Là, j'ai mis une princesse un peu pas de ouf, mais c'était pour pre-shot. Après, il me remet bien. Ouais, c'était pour pre-shot, un éventuel esprit de glace. D'accord, ok. Donc là, ça va, vu qu'il a mis un golem de glace, donc ça m'arrange, vu que ça va faire mes tempo. Carrément, carrément. Ok, elle va mourir. Donc, c'est comme ça, là, t'es obligé d'attendre un peu de façon, voir ce qu'il va faire, il va recycler son esprit de glace, sûrement, c'est battant aussi. De toute façon, là, une phase de jeu, c'est pas moi qui vais agresser Valkyrie gang. Ouais. Là. Bah, là, c'est parfait, ça. Ouais, j'étais réactif. Là, il met ses battes, c'est une erreur. Ouais, il repère de l'ex. Vu qu'il avait deux élixirs d'avance, donc là, il vient de les perdre. Carrément, je suis d'accord avec toi. Bah, surtout que ça lui servait vraiment rien. Bah, il tombe la T2, certes, mais... Bon, il était pas gênante pour lui. Non, il repartait archif en map. Ok. Donc, toi, il va falloir réussir à gratter un petit peu avec des fûts, voilà, réussir à gratter deux, trois dégâts. Bah, là, je suis en avance un petit peu des gars. Là, tu vas à roquette, je pense ? Non, non, même pas. Je vais défendre ma princesse, vu qu'elle a touché l'archix, et j'ai rajouté une petite T2. C'est vrai. Après, il pousse son archix au milieu, comme ça, du coup, ça te laisse plus de liberté sur le positionnement de la tour de l'enfer. Ouais, ouais. C'est pour ça que, généralement, dans le match-up, tu le mets, tu le mets, enfin, tu limites les positivement possibles pour que, de toute façon, tu puisses empêcher une T2, dans tous les cas. C'est ça. C'est exactement ça. Genre, comme il est là, avec une Tesla devant, et puis à droite, tu mets un petit golem de glace, et puis... Là, ça va être tendu, vu que j'ai mis en fût agressif. Oh, ouais, tu vas te faire connecter, là. T'es obligé de rajouter une fûche. T'es connecté. J'attends un peu, et je mets ma princesse. Ah, c'est pas mal, en vrai, Sprigzers, qui t'a mis ? C'est pas mal, mais il repasse devant, du coup, j'avais un petit peu d'avance. Et c'est là que ça commence à être compliqué, la phase de jeu. Ouais, forcément. Et là, il met un marquis qui se cache. Donc, soit, là, t'arrives à remettre une... Non, j'ai un roquet, là. Je préfère pas prendre de risque quand c'est tendu comme ça. Après, je lui ai joué une version bat, c'est un peu bizarre, quand même. Ouais, un petit peu bizarre, mais elle est un peu plus chère que le 2.9. Exactement, ouais. Du coup, ça m'arrange un peu. Je suis d'accord, parce que, du coup, ces cycles sont plus chers, quoi. Oui, c'est ça. Il te remet deux, trois, deux. Là, c'est bien tendu au niveau des dégâts, on est vraiment égalité. Ah, et puis là, t'as beaucoup de retard en électeur, t'as 4, il est 10. Parce que moi, clairement, je joue comme ça aussi, plus ou moins, c'est-à-dire que je fais... Enfin, tu cycle arc-x, quoi. Tu cycle arc-x, tu protèges et... Là, je vais être pas mal, vu que j'ai pas besoin d'utiliser roquettes. Ouais, carrément, carrément. Puis, tu peux regratter la bûche, là, c'est mine de rien, c'est toujours bon à prendre. Mais même avoir fait une belle descente, je suis toujours en retard élixière. Ok, il repart en arc-x. Là, du coup, tu vas à roquettes, sûrement, vu qu'il y a le game de glace. Une roquette. Je peux pas me permettre autre chose, là. Avec la vie, c'est sort dans la main. Ah, tu tends une petite princesse du gratage-tour. Qui a malheureusement pas passé. Il y a arc-x à gauche, donc ça, ouf, t'as plus beaucoup d'élix à ce moment-là. Ouais, mais je décide de princesse, vu que son arc-x, c'est pas très bien posé. Non, c'est carrément. Oh, boule de feu ! Ah, oui, il commence à vouloir passer boule de feu. D'accord. Il fait une belle défense. Ouais, parce qu'on est en fou à 3-1, c'est pour ça qu'il se permet ça. Ah, c'est quand même sacrément serré. Oh, elle va causer. Et là, la princesse qui passe, et voilà. Oh, ça change tellement tout. Ah, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Puis là, tu peux retanquer. On seconde, tu peux recatrer la tour. C'est ça. Il a failli faire un pré-shotbuche. Ouais, j'ai dit, ton gang, moi, je l'aurais mis au milieu. Ouais, ouais, ben... C'est vrai. Mais là, du coup, ça passe. Wow, bien joué à toi. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, heureusement, mes IPK, c'est une version un peu plus sympa, mais ça reste compliqué, quoi. Là, ça va être vraiment la première minute. Qui va déterminer. Mais sinon, ça passe. Principalement. Là, dès le début, je m'attends, du coup, à du géant zappy ou à du géant cimetière. Hum hum. Ouais, normal, normal. Donc là, tu vois la pluie de flèche. Bon, ça peut toujours être les deux. Ça peut toujours être les deux. Après, là, je décide, je sais que j'ai un avantage élixir. Ouais. Du coup, je décide de pas mettre la T2. Ah, c'est intéressant. Ouais, j'ai vu la boule de neige, je me suis dit que c'était peut-être du cimetière. Hum hum. Et que souvent, avec zappy, il y a plus un zap. Exact, exactement, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et puis, en double sort comme ça, double petit sort, souvent, c'est quand même le géant cimetière. Ouais, ouais. En plus, il y a qu'un gang. Voilà. Donc, toutes ces cartes sont sensibles à la princesse et à la Valkyrie. Du coup, ça m'arrange. Carrément. Et puis, t'as la T2 pour le géant, mais c'est vrai que les pêches cimetière, c'est pas toujours évident à gérer. En fait, c'est surtout ce qu'il y a de derrière et s'il arrive à faire un pre-shot. Là, je sais que je peux mettre des TD hot. Hum hum hum. Bah, en plus, elle l'oblige plus ou moins à faire ça s'il veut gérer ta princesse. Ce qui, toi, te permet de caler des dégâts sur le prochain flux s'il ne met pas l'armée de quête. Ou tu prêches à de bûche, au pire. Hum hum. Ok. Donc là, il a recyclé fond de map aussi. Ouais, ok, il a recyclé tranquille. Là, je pensais qu'il allait partir à gauche. Du coup, j'ai préparé la défense. Ok. Mais il part agressif, mais en fait, il a rien derrière. C'est pas très intelligent. Ouais, c'était bizarre. Du coup, il a perdu son jeu un peu gratos et tu vas faire tellement mal à tuer. Et à droite, oui. Ah, il defk à bout de neige. Oh, ouais. Il aurait dû mettre la pluie de flèche, il avait les deux. Et en plus, il rajoute les petits gauvelins à lance. Elle a paniqué, quoi. Et à ce moment-là, je sais que ça va être très dur. Pour lui-ci, de remonter. Hum, c'est clair. Parce que je faisais le deck. C'est très dur de mettre un 3000 dégâts en une minute avec un cimetière. Ouais, et toi, tu pourras finir à la roquette. Et toi, tu peux au pire spammer les TDE, les princesses. Oui, c'est ça. Par exemple, là, je sais que je peux mettre ma TDE au pont. Comme ça, le géant ne se l'est pas focussé. Exactement. Et du coup, ma tour est toute seule. Même s'il flèche, le sucre, il passe. Donc pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'est pour pas que le géant tant que le cimetière qui fait ça. C'est ça. Et vu qu'il n'a pas de sort pour reset la TDE, je sais que la TDE passera. Yes. Donc là, il est tout de suite. Il est obligé de tenter le tout pour le tout, de re-sormer, spammer à mort. Tu vas pouvoir mettre une Valkyrie, t'es bien là. Et là, je sais que c'est fini parce que là, le cimetière, il est tout seul. J'ai une Valkyrie qui défend. Ouais, clairement, clairement. Même s'il n'y avait plus de flèches et boules de neige, dans tous les cas, là, t'es bien. Oui. On est parti pour des petites parties en live, du coup ? Ouais. Allez. C'est quoi, toi, les decks que tu préfères rencontrer en jouant, Lockbait ? Alors, il y a du géant. Le géant comme ça, par exemple. Du géant double spell seulement. Avec des princes, ça ne me dérange pas. Le golem. Ah, donc tu aimes bien tomber contre le golem. Ça dépend vraiment. J'aime bien tomber contre du golem foudre, mais le golem zap, c'est compliqué. Pour deux délixirs, vraiment, ça risette la TDE. C'est intéressant que tu aimes bien tomber contre le golem foudre. Moi, ça ne me dérange pas tellement. Je pense que je suis sur un 70-40 de win. Ah ouais, quand même ? Ah ouais, non, ça va, le golem, c'est pas... Après, je vois pas mal de mollusques aussi. Ouais. Et mollusques, tu en tires comment ? Mollusque, ça dépend vraiment des parties et des débuts. Et aussi des variantes. Par exemple, tout à l'heure, je suis tombé sur un mollusque charrette. Évidemment. Ouais. T'es en game ou pas encore, là ? Non, je suis en train de me chercher. Ouais, ouais, ça marche. Parce que tu sais, des fois, j'ai le bug où, dans le clan, tu vois pas quand la personne est en jeu. Ouais, ouais. Je préfère savoir quand tu le seras. Non, c'est un peu long, là. Et donc, par exemple, le mollusque sorcière de la nuit classique, tu t'en tires comment ? Eh ben, ça dépend de son petit sort, vu qu'avec un fuit barbare, c'est assez compliqué. Vu que la sorcière de la nuit défend bien quand même un Valkyrie gang. Et s'il fuit barbare derrière, je peux... En fait, c'est ça, les mollusques. C'est ça, mes principales dégâts. C'est moi, j'ai lancé. En termes de play de départ, eh ben voilà, j'allais te demander. Le petit fuit, comme ça. Donc, barbare, donc souvent, c'est mollusque. Ouais, c'est clair. Si des fois, il y a du ballon. Ouais, mais sûrement, ouais, mollusque. On voit beaucoup du mollusque. D'accord, bien joué. Ah, ouf. Ça devrait aller, ça devrait aller. Ouais. Du coup, il a 5 délixirs, tu en as 4. Donc, t'es pas trop mal. Ah, voilà. Donc, t'es pas MG, c'est des DE, on le sait. Ce qui peut être... Bah, ça dépend son petit sort. Ouais, ça dépend. Il y a vraiment de tout. Il y a Alza, plus de barbare et plus de flèches qui sont jouées. Ok, on va voir ça tout de suite. Ah, c'est plus de flèches. Ok. Du coup, là, potentiellement, il peut t'envoyer un mollusque fond de map maintenant. Là, je recycle. Ah, c'est intéressant. Ça me dérange pas. Là, je pense qu'il va bébé Dragon. Ça joue pas à Night Witch, dans ce cas, du coup. Ouais, oui. Moi, ce qui m'arrange. Parce que la pierre tomba, là, dès qu'elle est un peu sur la map, je peux la bûche. Hum, hum, c'est vrai. Ouais, et puis les bats sont plus durs à gérer que juste les squelettes. D'accord. Là, je vais avoir un gang. Ah, dommage. Un petit squelette. Ouais, il est un peu bien, quand même. Tu vas pas mettre tant de dégâts que ça. T'en mets quelques-uns, quand même. Oui. On disait 2 qu'il va descendre à 3 000, je pense. Ah non, quand même. J'ai plus peur que ça. Il a 10 d'Elex, il va être en x2 bientôt, donc il va pas tarder la partie en bloc de map. Je peux être très agressif. Barbarale. Là, parfait, ça met en mineur défensif, c'est ce que je voulais. Même si j'ai pris un peu de dégâts à droite, ça me permet d'être pas mal. Il va repérer son balle, c'est sûr. Là, il va partir molleste, du coup. Je relâche pas la pression. Le petit esprit de glace pour... 4. Reset. 3, 2, 3, 4. Là. Ah, à gauche, c'est tellement bien, ça. T'as pas connecté en plus. Ouais. Voilà. Ok. Là, il m'a un peu de dégâts. C'est tellement propre, ta défense. Parfait. Mais si il repart mon leçon, bah parfait, voilà. Oh là là, c'était énormément bien joué. Petit grattage bûche. En vrai, il y a limite moyen que tu cycle plus vite, ça va, c'est parfait. Il a rien pour reset ma TDE, donc c'est bien. C'est clair, c'est clair. Ok, plus je suis la princesse, t'es sûr. Ça peut aller vite, hein, cependant. Ouais, oui, c'est pour ça. Mais c'est le bébé dragon qui va me dire. Et là, normalement, je vais forcément prendre un coup de goglin. Ouais, parce qu'il devait mettre les barbares, mais derrière. Et voilà, parfait. Et voilà, let's go. Rah, c'était tellement propre, cette partie, Momo. Bien joué. Ouais, ce match-up aussi, c'est qu'il est tout double. C'est assez... Ça dépend vraiment du début. Petit fût à gauche. Comme d'habitude. Par contre, là, tu peux faire turn-night. Ah, il l'a raté. Mais même, je préfère mettre ça, parce que souvent, il ne voit pas. Ouais. Et même s'il voit, je prends quand même 400 dégâts début de partie. Hum, ok. Donc là, ça peut être potentiellement du golem. Oui, c'est très, très probablement du golem, oui. Je n'hésite pas à roqueter le début. Il faut, il faut. Vraiment, ça, c'est très, très important, ce qu'il vient de faire. Là, je vais. Moi, j'aurais... Ouais, voilà, ça. J'allais dire, j'aurais protégé, quand même. Ok, c'est fuit de barbares. T'as l'info. Oh ! Oh, mais quel joueur ! Ah, ça fait tellement la diff. Ouais, il faut toujours défendre la princesse. Ah, là, il l'a, par exemple. Là, les twitch, c'est nul. Tire. Ouais. C'est vrai, je ne vais pas te mentir, je ne le perd quasiment jamais, ce match. Je le perd une fois, tous les 40 parties, mais... C'est pour ça que ça m'intéresse de voir comment tu le joues. Qu'il y a bûcheron. Tu l'as déjà mis à 2400, c'est quand même vraiment pas mal. Parce qu'il n'a toujours pas activé le roi, en plus. Qui est golem, golem posé. Ouais. Pardon, j'avais un petit problème de connexion. Ouais, j'ai entendu, ouais. Là, ça va vraiment être la défense la plus dure de la game, je pense. Ah ouais ? Il a trois... Moi, j'aurais mis une TD ou autre, tu vois. C'est une erreur, je pense. Là, oui, avec les chauves-souris. Il faut attendre bien. Et là, je pense qu'il peut foudre. Là, il peut foudre maintenant, ouais. Ouais. C'est pour ça que moi, j'aurais TD avant qu'il puisse foudre. Ouais, peut-être. Moi, je pense que c'est une petite erreur, mais ça va défendre quand même. Basse, meurt ? Oh, voilà. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Je vais prendre un peu de dégâts, mais... Ouais, il y a moins que quand même que tu gagnes avant la minute. Il va foudre du coup. Il va foudre du coup. Côté, un dommage, je l'ai vu. Ouais, il a bien joué. C'est vrai que ça va vite de mettre un coup là-dessus aussi. Là, je vais partir opposer. Ouais, il a plus foudre, donc il est obligé de faire des dragons. Voilà. Je vais vraiment appuyer le push pour que s'il ne défendre pas, il prend une chère. Voilà, bah... Ouais, il peut foudre, il va foudre. Ah, mais il touche pas la tour. Ah, ça va être dur, là. Ouais, ça va être chaud. Allez, c'est tienne. Non, là, tu pourras pas. Ouais, tu pourras pas. Ouais, ça dépend vraiment du début. Mais il a bien joué, il a bien défendu quand j'ai mis des gros push. Carrément, carrément. Mais c'est vrai que moi, ouais, la seule diff que je te dis que j'aurais fait par rapport à toi, c'est que j'aurais mis tes deux autres quand il n'est pas le dick. Oui, oui, bah ouais, ouais, ouais. Mais le reste est super propre, hein, ce que t'as fait. Ouais, comme beaucoup de joueurs français, au final, il y en a pas mal pour monter le lockbait en free to play. Non, du coup, ouais, je mets pas d'argent, j'ai quoi, 3 autres 4 marks qui sont pas, j'ai lancé, ouais. Qui sont pas dans le lockbait, par exemple la machine volante, donc ils me sortent pas trop. Oh, c'est intéressant ce qu'il vient de faire. Ouais, je m'y attendais pas. Ouais, probablement du cimetière. Ouais. Du golem des lixirs, ça tourne un peu. Ça peut aussi être golem, ouais, mais c'est sûrement cimetière. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, ça peut aussi être golem, toujours. Non, ça m'étonne pas. Ah, c'est un cimetière, t'as raison. C'est intéressant, c'est un peu... C'est un peu... Pas très... Ouais, moi, je n'aurais pas mis cimetière comme ça. Alors, je pense, je pense Wallyouf, il n'aurait pas aimé non plus. Ouais. Ok, je les arrive en fait. Là, je sais que je peux partir au positif. Sauf s'il y a une valkyrie, je suis... Non, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça force, ouais, on peut bien dire. Et ça va être dur. Ah, c'est dur. Ce match-là peut pas agir non plus. Ce que je vais te dire, il est pas pour toi le match-là. Non, non, non. De toute façon, Splashyard, c'est vraiment un bon deck, je trouve, à jour. Ouais, bah... Qui counter beaucoup, beaucoup de decks. Ouais, il est complet, il est polyvalent, il... Enfin, tu vois. Même les matchs, tu les as pas, bah, tu peux souvent débrouiller à part 2.9. Souvent, tu n'as pas trop. Ah, mais voilà, je fais une bonne défense, mais ça passe quand même, quoi. Ça gratte un peu, quand même. Ouais, ouais, c'est clair. Il a 9 d'élixirs. Ok, il est pas en pierre, tombe-balle. Avec ce deck, je peux pas punir. Bah non, parce qu'en plus, il a deux petits sorts, enfin, et puis plein d'AO. Enfin, il a tout, quoi. Hum. Alors là, je vais rentrer même un peu de dégâts, mais même juste un chevalier, ça défendra. Un coup de valkyrie ! Oui, voilà, c'est ça qu'on veut. Petite valkyrie. Après, j'hésite pas à mettre mes T2 hot, moi, comme là, par exemple. Ouais. Ok. Parfait. Allez, bien, je vais t'habiter. Ouais, j'essaie de le mettre. Mais même, ça gratte quand même. Tu joues bien, mais le match-up est vraiment, vraiment pas pour toi. Il est très compliqué. Comment je vais faire ? Je vais essayer de partir à l'opposé. Là, même ça. T'as raison, il faut que tu le fasses paniquer d'une façon ou d'une autre. Ouais. Bah là, encore, il utilise mal son sort. Ouais. Ah, tu le réglas. Ah, presque. J'avoue qu'il te met des poisons yolo, il s'en fiche. Ouais, mais c'est bizarre. Vraiment, là, il joue bizarrement. Ouais, c'est dans le fait. Ah, même, même, regarde. Toutes les troupes, là, de Splash, sont là. Il active la tour du roi. Et là, par contre, il peut avoir un bon coup de tarpe poche. Ouais, tout le monde, il re-signe-tire. Et c'est-à-dire, il s'entend qu'il s'en fiche. Ouais, mais il joue pas très très bien. Mais il a un match-up. Ouais, mais il a un match-up. Exactement. Exactement. Ouais, je mets même un petit peu de dégâts, vraiment. Quand c'est comme ça, généralement, ce qu'on dit, c'est, bien joué à lui, il a été meilleur. Tu pourrais rien faire, mais c'est pas grave, il a été meilleur. Non, il y en a qui le font. Il faut bien connaître le deck, le seul ou les decks que tu peux jouer. Ouais, ouais. Puis il faut quand même que le deck, il marche un peu dans la méta, quoi. C'est ça. Ouais, logbait, du coup, ça... Ah, dommage. Logbait, ça passe dans toutes les méta. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un deck assez complet pour qu'il arrive à se débrouiller dans plusieurs méta. Donc, ce deck est compliqué, parce que c'est un mortier cimetière avec flèche. Et du coup, je le gagne de temps en temps. C'est vraiment kiffé, je crois qu'il m'a battu une fois, je l'ai battu deux fois. D'accord. Ouais, il a déjà mis pas mal de dégâts, après, voilà, il faut réussir à défendre celui-là, mais il pourra pas être... Et là, il va fraîche. Bah, s'il aimait, c'est trop tard, tu vois. Enfin, il aimait, mais... Ça, quand même, on peut gratter. Ah, ouais, non, t'as raison, ça gratte, quand même. Ouais. Il restait six, ouais. Ouais, mais là, ça va être dur, vu que... Ah, il joue peut-être pas mortier, parce que normalement, il n'avait pas le Dark Prince. Là, il reste une carte. Je sais pas ce qu'il y a de moi, j'aurais un gros sort, j'imagine. Oui, le gel, normalement, je crois. Ah, moi, qui... Ouais, c'est... Ouf. OK, un mesk. Ça va être tendu. Ouais. Aïe, elle prend pas l'erreur. Va-t'y, va-t'y, parce que là, derrière, t'as rien. Enfin, t'as l'esprit de gel, mais... Ouais, c'est ça. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Là, je vais mettre vite un flux offensif, pour qu'il utilise ses flèches. Ouais. Comme ça, il peut pas mettre sa cabane tout de suite. OK. Ouais, c'est pas mal, ça. Je mets des dégâts. Tu peux remettre une bûche, en plus, c'est cool. Là, j'attends vraiment le dernier moment pour avoir une autre tournée. Ouais. Parfait. Ah, mais là, ça va être dur, c'est s'il part. Ouais. Meskote, ouais. Hop. OK, parfait. Ouh. Ça, on valide. Mais très bien. Remets d'autres plus de l'âge, comme ça. Je pourrais prendre un coup. Ouais, et puis, tu regrettes les archers, c'est vraiment cool. Les bûches sont vraiment bien, là, que tu fais. OK. Il bourre à gauche, voilà. Mais t'as aussi qu'il t'avale, donc c'est pas très grave. Parfait, voilà. Ouais, nickel, du coup, il les a pas utilisés, offensivement. Ah, c'est ça. On sait toujours pas c'est quoi son sort, du coup. Enfin, son dernier cas. Peut-être Morty, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un truc atypique. Je vais vite mettre. Ouais, nickel, les dégâts que tu mets. Parfait, c'est ce que je voulais. Là, par contre, j'espère que c'est pas un sort de gel. Ouais, 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 let's go. Parfait. Ah, c'était pas évident. Ah, c'était mon plaisir. Non, clairement, c'était pas évident. Non, ça s'est joué, je pense, sur le fuc qui l'a pas défendu. De toute façon, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il a voulu forcer sur son zimitière. En fait, il a pris le pari. Il s'est dit en mode, moi, je vais prendre la victoire sur ce zimitière. J'ai le shot. Ouais. J'ai attendu exprès et c'est ça qui est venu. Et du coup, c'est passé. C'était quoi ? C'était un quart. Ah, c'était les barbares. Ah, oui. Vous ne saurez pas deviné comme ça. Bien joué à toi, mon bon, en tout cas. Merci beaucoup pour ton gameplay, ton partage de tes parties et ton expertise sur le deck. De rien. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. C'est vrai que Logbait, c'est un deck, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais c'est un deck qui existe toujours, qui marche toujours aussi bien. Alors, on en voit, évidemment, différentes variantes. Celle-là, c'est la version la plus classico-classico du Logbait. Souvent jouée en top ladder par les joueurs free-to-play qui connaissent particulièrement bien le deck. Parce que faire des top en ladder avec, c'est pas simple. Ça demande quand même une grosse maîtrise du deck. Et puis voilà, c'est quand même des cartes qui sont là depuis longtemps sur le jeu et donc qui permettent aux joueurs qui sont là depuis un moment de pouvoir les avoir les montées aussi. C'est exactement ça. J'espère que vous avez passé un moment. Je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501